Bonjour les amis, il n'est pas un analyste de l'internet qui ne fasse allusion à 1984 d'Orwell. Ces allusions sont souvent justes, même si on peut déplorer que rares sont ces personnes à avoir lu le livre. Le roman d'Orwell est entré dans l'inconscient collectif, comme un synonyme d'horreur dystopique, tout comme l'apocalypse de Saint-Jean, que personne n'a jamais lu non plus, est devenu le vilain croque-mitaine de la fin du monde, tout comme Hitler est entré dans le panthéon des démons supérieurs, alors qu'elle n'est connue par le commun des mortels que par la clameur publique. 1984 est un nom générique, comme mobilette ou frigidaire. Cela désigne une dictature à la fois molle et répressive, intégrant novlangues et polices de la pensée. Je vous engage à ne pas vous contenter de la rumeur et de ce que vous croyez en connaître, mais à lire le livre, ne serait-ce que pour l'ambiance sordide qui en émane. 1984 devrait être lu, obligatoirement au collège, et chaque enseignant devrait établir un tableau comparatif avec notre monde merveilleux et libre. Les parallèles sont nombreux, à commencer par les trois grands blocs, Eurasia, Océania, Estasia, qui ressemblent fort à notre ordre mondial. Ensuite, le novlangue, ou la simplification à l'extrême du langage, qui à force limite et éteint la pensée. Notre monde supprime des mots comme race, ne dit plus femme mais personne de sexe féminin, invente un langage inclusif qui force à conceptualiser les genres et à affirmer qu'il n'y a plus ni homme ni femme. La liste des interdits et obligations sémantiques s'allonge chaque jour, et l'on voit bien que cela formate la pensée contemporaine tout en la bridant. Ainsi, le contrevenant qui commet le crime de la pensée est immédiatement taxé de polyphobie, de complotisme, puis déféré devant les tribunaux et condamné. Les condamnations sont de plus en plus sévères et iront peut-être un jour jusqu'à l'anéantissement des contrevenants. Une civilisation qui n'a pour philosophe qu'un honfret, qui s'extasie devant le pensée printemps d'un Macron, n'est pas loin de l'univers terrifiant de 1984. La réécriture permanente de l'histoire, afin qu'elle valide l'idéologie du moment. Alors, on voit Winston, notre héros, qui réécrit sans cesse les articles de journaux. À un moment, ce n'est plus l'Eurasia qui est en guerre contre l'Est-Asia, mais l'Eurasia en guerre contre l'Océania, puis ça change. Donc, il faut tout réécrire, afin que l'Eurasia n'ait jamais été en guerre contre l'Océania, mais bien contre l'Est-Asia. Voilà, on réécrit à force l'histoire, on est face. Donc, on assiste à ça, et je crois qu'il s'agit du parallèle le plus saisissant et le plus grave avec notre monde. Les lois mémorielles figent le passé, et nous forcent à accepter des guerres. Une vision torve de l'écologie, un état d'esclavage consenti, proche du slogan du parti de Big Brother. La liberté, c'est l'esclavage. La réécriture historique, interdisant la recherche de la vérité, est désormais automatiquement pratiquée par les médias. Dernier exemple très récent, il est quasiment interdit, de façon consensuelle et immédiate, par la police de la pensée médiatique, d'évoquer autre chose qu'un accident concernant le feu de Notre-Dame. Alors qu'un minimum de réflexion, sans avoir besoin d'être architecte, d'être spécialiste, montre que le drame est obligatoirement provoqué de façon délibérée. La police de la pensée est partout, en chaque individu. Exemple, je regarde un reportage du Média pour tous. Alors Thibaut tient le micro, et il se trouve toujours un agent du système, un brave citoyen qui vient glisser à l'oreille de l'interviewé, sans aucune honte, devant la caméra. Attention, ce gars est d'extrême droite. Voilà, un bon citoyen devenu shérif et fier de l'être. Le parti intérieur, représenté par la caste médiatique du Télécran, les espions, la ligue anti-sexe, représenté par les antifas et autres groupes gauchistes, en particulier par les mouvements religieux-écologistes issus du GIEC. Alors ces gens, on les voit promptes à dénoncer. La réflexion leur est totalement absente et remplacée par une idéologie. Ils ne tolèrent pas que l'on réfléchisse, que l'on pense autrement. Ils nourrissent le parti unique, alors que rien ne les y oblige. Donc on a un parti unique qui est une entité diffuse, s'autonourissant de la bêtise ambiante. C'est vraiment ce à quoi on assiste dans notre monde. On parle de nouvel ordre mondial, mais qui en est responsable, de qui cela émane-t-il, qui en est chef. Alors bien sûr, on a le Bilderberg, on a des gens comme Attali, on a quelques responsables. Mais ce sont des agents du parti intérieur, comme pouvait être O'Brien dans le livre. Des gens qui, en fait, n'agissent que pour leur confort personnel, pour pouvoir manger du steak et boire du vin, alors que des autres, donc des ersatz. Ce sont des idiots utiles, finalement. Alors on pourrait établir d'autres parallèles, mais je trouve ceci bien assez angoissant. Donc, par an, je réitère ma requête, mon injonction. Lisez 1984, et si le système scolaire ne le fait pas, donnez-le à lire à vos enfants. C'est peut-être la meilleure façon de combattre le nouvel ordre mondial, qui s'engendre, qui s'autonourrit, et qui contient en lui-même sa propre folie. Sous-titrage Société Radio-Canada